On va rentrer dans les prochaines heures, peut-être plus difficiles de la course. Je suis tout accroché. Au deuxième jour de mer, The Transat CIC entre dans le vif du sujet de la traversée entre Lorient et New York. Après 24 heures de mise en jambe, la flotte des Imoca a pu profiter de quelques heures de calme au cœur de la dépression située en mer d'Irlande pour se refaire une santé. Dormir, manger et préparer le bateau avant d'essuyer une bonne tempête. Bien déliré après être rentré dans le centre de la dette. Et là, on commence à refaire de l'ouest, sous-ouest pour aller chercher le vent qui va rentrer bientôt assez soutenu du nord. Nous sommes au centre de la grosse dépression. Et au milieu de la dépression, il n'y a pas de vent. C'est ce qui m'a permis de bricoler avant la grosse tempête de demain. On aura une partie active dans la traîne de demain avec des vent forts au Ritchie pour une deuxième grosse journée bien montée. Donc il va falloir faire attention au bateau. Les choix de route pour franchir la zone sans vent ont étalé la flotte du nord au sud. Au nord, Charlie Dallin caracole en tête, suivi par Johan Richaud mais Yannick Bestaven. Au sud, Paul Meya et Nicolas Luneven sont suivis plus bas par Damien Seguin et Sam Davis. Les bateaux à dérive ont tenu la cadence de la remontée au près et les premiers d'entre eux sont au cœur du peloton. Benjamin Ferré et Violette d'Orange ont bien rivalisé mais désormais ils vont se faire distancer par les foilers plus rapides aux allures portantes. Louis Duc, lui, a dû renoncer. En voulant rouler mon J2 devant pour passer sous trinquette, en abattant, le safran s'est relevé et ça a arraché pas mal de trucs. Je refais route dans l'autre sens, c'est pas drôle, mais je crois que je suis contraint à rentrer à la maison. Pour les classes 40, avec quelques heures de décalage, la situation est identique. Le trio tête ne s'est pas quitté, Yann Lipinski est passé devant Nicolas Biestet et Fabien Delahaye. Ambrogio Beccaria est légèrement plus au sud. Enfin, encore en mer d'Irlande, les deux voiliers vintage sont encore dans la remontée. Rémi Gérin apprécie le confort de son voilier classique. Je suis plutôt pas mal dormi, tout le monde se croit qu'hier matin, même si à l'extérieur, les températures suites. Les Irlandais, ils sont quand même dans un coin, c'est pas trop chaud. Pour tous, dans les prochaines heures, le souci est de faire le gros dos en laissant passer le vent fort. J'ai commencé la voile, on était des chapeaux à l'époque, on avait des casques. Je vais mettre ma ceinture, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada